Et salut à tous et à toutes c'est Corpio j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brod Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à read et à contrer le read Donc contrer le read, pas totalement mais en partie parce que bien sûr le read est un contrat parce que ça fait partie du jeu Mais apprendre au moins à le déjouer et à esquiver de meilleure façon à ne pas vous faire read Ouais parce que le read ça vous suivra partout dans le jeu et c'est une notion à savoir je pense surtout quand vous êtes à bailo Que vous voulez apprendre à vous voulez monter ou apprendre à mieux jouer Voilà donc c'est un tuto assez simple qui peut vous toucher même si vous êtes diamant, platine, voilà donc tous les lots Alors d'abord qu'est-ce que c'est le read ? Le read donc c'est lire en anglais C'est le fait de savoir où va esquiver votre adversaire, où va se déplacer Pourquoi pas que esquive ? Et bien tout simplement parce que si votre adversaire saute Parce que certaines combos peuvent être esquivées en sautant Donc là voilà vous pouvez aussi read si votre adversaire va sauter Voilà donc moi je préfère dire esquive et mouvement Donc c'est de savoir où votre adversaire va esquiver Ou sauter ou faire un mouvement et vous allez prévoir cette action Et vous allez la contrer par une attaque concrètement Ou continuer votre combo Voilà donc je vous donne un exemple Disons par exemple qu'il esquive en neutral Voilà donc j'ai attendu Je savais que mon adversaire allait faire une neutrale par une quelconque façon Et donc j'ai attendu pour ensuite relancer une attaque et placer ma combo Voilà et c'est possible avec tout ce que vous voulez Disons par exemple qu'il esquive vers la droite Voilà et donc ce que je vous disais tout à l'heure Je vais essayer Dans jump fraction Yes Voilà c'est ce que je vous disais Et le plus Pour mieux le remarquer c'est qu'on vous fait avec les gants Voilà il se passe souvent ça Donc vous devez sauter faire ça Voilà donc c'est de ça que je voulais vous parler Donc voilà donc on a défini ce que c'était le read Donc c'est l'action prévoir encore une fois Et donc comment faire un read Donc vous avez plusieurs options Donc tout d'abord Ce soir vous allez tout de suite prévoir ce qu'il va faire Donc en gros vous vous tournez directement et vous lancez l'attaque Sans même attendre de savoir En attendant au moins qu'il esquive Ou vous entre guillemets vous vous déplacez Et au moment où il esquive vous vous attaquez Alors je vais vous montrer concrètement ce que ça donne Avec les gants ce sera plus simple pour la deuxième option Voilà donc en gros je me suis tout de suite déplacé Pour faire la combo Alors ça a des avantages et des inconvénients Avantages c'est que vous pouvez passer plus de combos Vu que vous avez tout de suite read Mais le désavantage c'est en gros S'il esquive pas de ce côté Ou si vous le faites mal Et bien vous allez être à la merci par exemple Disons Qu'il veuille esquiver l'autre côté Finalement Voilà Ensuite je tape Je me tourne Et bah non Je me suis trompé de compter Parce que je l'ai fait beaucoup trop vite Donc là Bon après c'est pas hyper grave Vu que là il est esquivé de loin Mais vous voyez Par exemple si il esquive vers le bas Je pense que c'est le mieux Pour vous montrer Voilà Là il vous met une neutrale Concrètement il vous met une neutrale Il vous met une combo à la limite Si vous avez pas esquivé Voilà donc c'est pas mal Pour bien Comboter Vous voyez on peut le dire Mais voilà Pour placer des modes combo Et le deuxième mouvement Donc je vais plutôt faire avec les gants Même si c'est possible avec la faux Si vous déplacez Alors d'autres Je réaction Neutrale Hop Voilà Donc là c'est sûr Vous avez pas remarqué ce que j'ai fait C'est en gros J'ai sauté Je suis redescendu Donc après mon attaque Je suis redescendu vers le sol J'ai pas touché le sol J'ai on va dire Je peux même pas Si on peut dire Le spacing Mais en gros Je suis resté dans les airs Jusqu'à pouvoir l'attraper Quand il a fini sa neutrale Hop Voilà donc je suis redescendu Et ensuite j'ai sauté Voilà Et comme ça je peux faire ma Ma combo Donc c'est possible aussi Avec la faux Alors c'est un peu plus compliqué Voilà Et encore c'est plus laborieux De faire ça comme ça La faux on va plutôt Read directement Que de faire ça Ou plutôt attendre Que la terre se esquive Parce que vous pouvez très bien Avec votre temps de réaction Faire ça Et attendre de voir ce qu'il fait Voilà Donc Ça demande un peu plus d'entraînement Donc Oui Donc Juste une chose à rajouter Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure Sur le fait de read directement Et une autre solution En fait C'est que vous lancez Un gravity cancel tout de suite Voilà Donc ça peut Ça peut aussi Ça peut aussi marcher Mais là par contre Vous avez pas d'esquive Si vous vous trompez Et bien Vous êtes un peu Dans la merde Concrètement Voilà Donc Vous faites ce que Ce que vous voulez en combo Ça va vous voir Ce qui fait le plus De De dégâts Voilà Donc Essayez aussi De read rapidement Pourquoi ? Et bien tout simplement Pour que votre adversaire ait moins Le temps En fait Comme je le dis souvent C'est plus Vous ridez rapidement Plus vous aurez le temps De placer des combos Par exemple Là je l'ai lancé trop vite Et ensuite Si je le fais lentement Normalement c'est la même Ouais Mais en gros Si vous faites trop tard Vous aurez moins le temps De placer Une attaque Je pense A peu près Donc essayez de read rapidement Pensez le maximum Voilà Donc c'est ça Concrètement Read l'adversaire Donc je ne peux pas vous montrer Tous les reads Mais voilà Concrètement C'est sûr On attend que l'adversaire Esquive Donc Je vais vous parler de ça Il y a plusieurs esquives Qui sont assez courantes Dans le jeu Dans tous les lots Généralement Ils le font C'est esquiver vers l'avant Comme ça Ou Esquiver en neutral Et esquiver en neutral C'est très très dangereux Parce que c'est le plus simple À read Donc je vous montre Concrètement Ce que ça fait Quand on esquive vers nous Parce qu'en gros Ça donnerait ça Voilà Ça donne ça Et en gros Ils esquivent l'autre côté Et ils ne se la prennent pas Et Donc Même chose avec la faux Voilà Donc c'est exactement la même chose Et donc Bah écoutez Comment on a rencontré ça Je vais juste vous donner Je ne vais pas vous donner Tous les rides Mais juste vous dire Quelque chose de très simple C'est comme je voulais Je pense que la meilleure solution C'est d'attendre De savoir ce que l'adversaire On va faire Par exemple J'attaque Je me déplace un peu Et je relance l'attaque Voilà Vous voyez Avec la faux là Vous allez vous tourner Comme tout à l'heure Mais en fait La majorité des armes Sauf la roquette lance Il me semble La La svir Parce qu'en gros Pardon Les cathars Parce qu'en gros L'attaque va le faire monter en haut Donc en gros Ça va faire esquiver de ce côté Donc vous pouvez vous tourner Et faire autre chose Donc là vous avez juste À attendre Qu'ils reviennent Et vous relancer Vous voyez Et ensuite par exemple Voilà On pourrait vous lancer Ce que vous voulez Le mieux c'est de faire C'est bien de se reculer Ou faire un backdash Carrément C'est le mieux Là concrètement Vous pouvez faire un double Mais sauf que vous voyez Comme là ça va me bloquer Au niveau des combos Voilà Donc ça marche pas Sur ce tourné Vous voyez À part si vous vous déplacez Et encore Voilà C'est ça Ouais Faut se déplacer un petit peu Voilà Donc ça marche aussi Avec les speed dodge On va plutôt faire de l'autre côté Pour le speed dodge Tac Alors excusez moi Peut-être la vidéo Est un peu longue Plus longue que je le pensais Parce qu'il y a pas mal De choses à vous dire Vous voyez J'utilise un speed dodge Tout de suite après Vous pouvez dire Où il va esquiver Voilà Donc passons maintenant au fait Donc comment analyser Le fait que Où il va esquiver l'adversaire Bah écoutez C'est très très simple Brolala On va dire qu'il est fait d'habitude Voilà Donc là je vous dis Ça fait énormément de temps Que je joue à Brolala Et tout ce que vous faites C'est généralement des habitudes Donc bien sûr Vous pouvez progresser etc Mais généralement Les esquives ça base d'habitude Et voilà Donc certains ont l'habitude D'esquiver à gauche D'autres en bas D'autres à droite D'autres vers le haut Et surtout pas en neutral En fait neutral C'est bon Que ça dans certains cas Je vous expliquais tout à l'heure Avec Yanis Qui va gentiment m'aider Voilà Donc disons par exemple Que mon adversaire Va esquiver Hop Vers la droite Ah j'ai raté ma combo Donc voilà Donc là Ok Il a esquivé vers la droite Tant pis Deuxième fois ça marche pas Là je me dis Ok on va Je vais lancer l'autre côté Parce que ça marchera Vous voyez ça marche Et donc voilà Et donc quand vous avez RID une fois Deuxième fois Et s'il le fait Et en gros S'il esquive pas D'autre côté Vous continuez 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 Et donc C'est là Que va entrer en jeu La deuxième partie Où va falloir Contrer le ride Mais je pense Je vais pas en parler Tout de suite C'est vraiment La deuxième partie Où je vais Je vais parler Contrer le ride Avec Yanis Voilà Donc essayez de rester Jusqu'au bout J'en parlerai Donc voilà Là basé sur des habitudes Donc d'abord Vous allez analyser Où va esquiver Votre adversaire Alors On peut s'entraîner Avec random Mais même Franchement Moi j'y arrive pas C'est Par exemple Voilà Vous savez Où va l'adversaire Plutôt vous analyser Où votre adversaire Va esquiver Par exemple Voilà vers le haut Fallait sauter Voilà Donc vous attendez Avant de lancer une attaque De savoir Où va esquiver Votre adversaire Après Voilà Donc à plus haut et haut Plus haut et haut Donc moi J'ai un an C'est ce que je fais Mais d'habitude Voilà Donc généralement J'esquive deux fois Du même côté Et si je me fais ride Là je change tout de suite D'esquive Faut refiter de me faire ride Ce qui m'arrive souvent De me faire ride Et c'est surtout Bah c'est capital Voilà Donc si l'adversaire Voilà Donc il connait un peu le jeu Il esquive de l'autre côté Voilà Et donc là Il décide D'esquiver vers la gauche Et là Vous ratez votre ride Et bien écoutez Vous reprenez Vous reprenez Donc là Cette fois Vous essayez de faire De ce côté Voilà Donc Et le mieux Bien sûr Avec les gants Bon là C'est juste pas Avec les gants C'est redescendre vers le bas Et de se déplacer Selon où va esquiver Votre adversaire Voilà Donc vous essayez D'analyser Où va esquiver Votre adversaire Donc à bas et l'eau Silver Gold Et même Je vois encore des plates Et des diamants À le faire Ils esquivent en neutral Voilà Donc en gros C'est l'esquive La plus rapide Pas la plus rapide Mais comment expliquer ça Sur le coup C'est peut-être la mieux Sur le coup Bien sûr Je dis Parce que vous voyez Là je lance directement Ma combo C'est la plus rapide À esquiver je pense Et la plus simple Mais voilà En gros Vous voyez J'ai le temps De vous raid Donc c'est pas le mieux En tout cas Moi C'est que dans certains cas Et j'essaierai de Vous les montrer tout à l'heure Voilà Donc J'ai à peu près tout dit Donc je vous ai pas parlé Des diagonales Mais c'est à peu près La même chose Euh Upright Voilà Quelque chose comme ça Donc là C'est un peu compliqué Ce que j'ai fait Comment je peux faire Ouais Généralement La diagonale C'est compliqué Je sais Réfléchir Ok Je sais ce que je vais faire C'est très rare Que l'adversaire Comme ça C'est possible Surtout en edgeguard Euh Ouais Là ça demande un peu plus De pratique Ça m'étonnerait Quelqu'un Est-ce qu'il en est Bon généralement Les gens esquivent Par la gauche Ou vers la droite Voilà Donc la diagonale Peut être une bonne option De défense Donc c'est exactement La même chose En edgeguard Et sachez Bon je vous donne Un petit bonus Je voulais pas en parler Dans la vidéo Mais les gens ont tendance À esquiver de ce côté Quand ils sont edgeguard Donc là ils arrivent Hop Ils esquivent de ce côté Donc vous tournez Vous faites une attaque Vous vous attendez Qui vous esquivent Avec un back dash Pardon Et vous lancez une attaque Voilà Donc je vous montre pas Toutes les armes Mais sincèrement Je peux vous en montrer d'autres Il n'y a aucun problème Donc c'est des choses Très très simples Que je vous dis Tac 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 Diana C'est exactement la même chose Avec Diana En plus j'en ai parlé Dans mon tuto Donc là Vous attendez Voilà Vous avez juste à attendre Que votre adversaire Esquive pour relancer une attaque Et ce partout Certains vont demander Des mouvements D'autres non Vous voyez par exemple Là Je pourrais pas faire L'autre côté Concrètement C'est juste avec certaines armes Pareil avec les guns C'est un peu spécial Là Assieds de ce côté Vous voyez là Parce qu'en gros Ça le monte dans l'air Donc vous allez devoir Faire une neutrale Ou un gravitique en ciel Un peu chelou Pour le toucher Et c'est exactement La même chose S'il esquive vers le haut Donc là par exemple Vous allez devoir Vous déplacer un tout petit peu Hop On avance Et voilà On se met à la même hauteur Vous avez le temps De bouger Pendant le raid Parce que pendant qu'on esquive Voilà Vous vous déplacez Ensuite vous lancez vos combos Donc j'ai à peu près Tout dit Donc voilà Vous avez beaucoup de raids A faire Certains sont très connus Je vous invite à aller voir Les vidéos sur les Les armes que j'ai Que j'ai montré Pour les connaître Parce que Comment dire Tous les raids ne sont pas connus Donc c'est bien D'en connaître quelques-uns Mais le fait de se tourner C'est la plus basique Ou Voilà Après il y en a d'autres C'est le fait Ouais Voilà Franchement j'ai tout dit La diagonale c'est plus complexe Et ça vous demandera Plus d'entraînement Je pense Voilà voilà Donc Pensez bien Généralement C'est vous attendez Que l'adversaire esquive Pour relancer une attaque Ou faire ce que vous voulez Ou Si vraiment vous êtes confiant Qu'il esquive toujours du même côté Vous relancez une attaque Directement sur l'autre côté Mais faites attention A ne pas le faire trop vite Sinon vous allez vous rater Ça marchera By low Gold à peu près Platine Ça va commencer à bloquer Les gens vont esquiver Peut-être arrêter d'esquiver en neutral Certains Esquiver dans Différemment Et surtout d'être prêt A attaquer directement Après une esquive Voilà Donc j'en ai terminé Pour la partie Apprendre à read Donc c'est un truc Très très simple C'est read Tout le monde peut le faire Franchement Même un gold peut me read Ou peut read un diamant Mais voilà Ça demandera de l'expérience Et voilà Donc il existe plein de reads Sur internet Ou si vous en voulez Venez sur mon discord Je vous en donnerai Que ce soit vers le bas Vers le haut Etc Voilà Donc on peut read Bien sûr Je ne l'ai pas précisé Mais on peut read Plein de fois Par exemple Vous avez read Une fois votre adversaire Alors je ne sais pas Comment je peux vous le montrer Je vais le montrer Très facilement Cette complexe On va faire Voilà En gros Bon là c'est un peu le débile Je fais le débile Mais en gros Vous voyez C'est en gros Vous pouvez read Plusieurs fois Votre adversaire Et on le voit Le plus souvent C'est pour La faux Quand on vous porte En edgeguard Dès que la personne Arrive à vous read Une deuxième fois Pour vous tuer Voilà Un read Généralement Vous n'êtes pas en danger de mort Mais deux reads Vous allez commencer A prendre cher Surtout si vous êtes en edgeguard Voilà Généralement ça se passe Sur le côté De savoir Où vous allez esquiver Ou si vous allez remonter Par exemple Avec un gravity cancel Voilà Donc vous pouvez read Plusieurs fois Donc essayez vraiment De changer vos esquives Et c'est ce que je vais aborder Et c'est ce que je vais aborder Dans ma deuxième partie Donc je vais aller rejoindre Yanis Et on va faire tout ça Donc je vous dis A tout de suite Et donc voilà Donc on est parti Pour la deuxième partie Où je vais vous apprendre Pas à esquiver parfaitement Parce que ça n'existe pas Comme je vous l'ai dit Le read peut être fait De toutes les formes d'esquive Mais à peut-être mieux esquiver Et surtout à ne pas esquiver Toujours de la même façon Voilà Je pense qu'il n'y a même pas besoin De vous montrer Ou quoi que ce soit Mais c'est surtout Ne jamais esquiver De la même façon Le plus important Et le moins possible En neutral Et euh Voilà Donc là on accompagne Yanis Qui avait participé A mon tournoi Et qui Et qui va m'aider A vous montrer Ce que je veux dire Parce que le bot Peut pas Peut m'attaquer Mais il pourra pas m'aider Donc je vais commencer Avec la four Et ensuite avec la lance Et peut-être que je ferai D'autres armes Après Hop Donc Ah non Ça c'est pas Ouais c'est pas ouf Ça a la rigueur Ok Voilà Donc la première fois C'est J'esquive à gauche Et donc là Tout s'est bien déroulé Et maintenant Deuxième fois Vous voyez Et il m'a raid Donc Généralement C'est ce qui se passe En En game C'est Il raid L'adversaire Vous raid Et il va le faire tout le temps Ensuite il va continuer Et ensuite il va faire la combo Et il va Et il va vous enchaîner Voilà Et donc là Ce qu'on va devoir faire C'est esquiver A l'inverse D'où vous avez esquivé Par exemple si vous esquivez de ce côté Vous allez esquiver de l'autre côté Ou vers le bas Ou vers le haut Voilà Donc c'est important de penser à ça Et voilà Donc surtout changer les esquives Pas forcément d'esquiver à l'inverse Mais par exemple vers le bas Et après avoir fait ça Vous pouvez re-esquiver l'autre côté Vous voyez Voilà Donc ensuite Ça on va pas le faire tout de suite On va passer à la lance Donc la lance C'est exactement la même chose Donc c'est exactement le même schéma de jeu Donc il va attaquer une fois Je vais esquiver Deuxième fois il va me raid Voilà Donc c'est généralement comme ça Que ça se déroule L'adversaire lance une attaque Ensuite il voit où il esquive Et ensuite il lance l'autre côté Tout simplement Et donc surtout avec la lance Ça fait très très mal Et vous allez dans le orange Si vous faites raid Donc voilà C'est important de bien savoir esquiver Donc il n'y a pas de meilleure esquive Bah si il y a meilleure esquive Que la neutral et front Mais voilà En fait ça dépend Certains vont esquiver par exemple vers l'arrière Donc là ça sera le moment d'esquiver front En front lane On va dire Et certains vont lancer très rapidement l'attaque Là ça sera le moment d'esquiver en neutral Chaque type d'attaque a son importance C'est assez compliqué Mais voilà Je vais essayer de vous expliquer Et de vous montrer Donc là il va lancer l'attaque Voilà Donc première fois il lance l'attaque Ça donne ça Donc ensuite Deuxième fois Il me raid Donc là Bon Spara Vous avez compris le principe Voilà Mais ensuite il continue Donc là Bon Spara On va continuer après Voilà donc deuxième fois Il me raid Et c'est généralement ce qui se passe Donc là bien sûr Il a été gentil Il a juste fait une Une down air Une down light Mais en combat Il sera double down air Plus une side air Et double side air Si vous avez du mal à vous la prendre Donc là J'espère que Yanis ne sera pas embrouillé Ça m'étonnerait Qu'il y a Voilà C'est bien ce que je pensais Il l'a envoyé Donc ne vous inquiétez pas Normalement il va comprendre Ce que je lui ai dit Voilà En gros ça va se passer comme ça Il va Il va se tourner Et il va lancer une attaque Donc vous Vous avez pour objectif D'esquiver de l'autre côté Tout simplement Ou bien sûr C'est bien d'esquiver vers le bas Avec la lance Le double en même Si l'adversaire vous fait Une double side light Ça va faire très très mal Donc c'est C'est un risque à prendre Mais si l'adversaire Vraiment fait que de ride Sur les côtés Ou vers la droite Et bien Esquivez vers le bas Et surtout après Vous lancez une Une side light Ou une neutrale Ça dépend de l'arme Que vous avez Donc esquivez vers le bas Mais tout de suite Attaquez ensuite Ou vers le haut Ce qui peut être pas mal Ensuite jeter D'armes etc Voilà Juste sans changer vos esquives Tout simplement Et donc dernière fois A quoi peut vous servir La neutrale Et bien je vais vous montrer Un exemple Alors maintenant Je vais essayer de vous montrer Que la neutrale Peut servir aussi De différentes manières Et surtout au sol Parce qu'en gros Au sol Elle revient plus rapidement 1,8 secondes Si je dis pas de bêtise Je suis vraiment pas sûr C'était 3 Non pas 3 secondes Dans les air Mais quelque chose comme ça C'est 1,8 secondes Et 3 secondes dans les air Environ On peut compter Environ 3 secondes Mais voilà En gros Le dodge au sol Est plus rapide Que le dodge Dans les air Et on va s'en servir Donc là Il va me faire 2 side 6 Et je vais essayer De les timer Pour les esquiver Bon là Elle était un peu moyenne Voilà Juste une dernière S'il peut Voilà parfait Et donc Voilà Donc ça peut servir Comme ça Et c'est très pratique En combat Surtout pour Pour attaquer ensuite Avec une side light Ou ce que vous voulez Donc là On va passer à une autre pratique C'est dans les air Quand vous esquivez en neutral Comment ça peut être servi Et bien écoutez Si l'attaque est beaucoup trop rapide Ou qu'elle a une bonne zone De toucher Comme Scarlet Avec sa neutral Il va falloir se servir Dans la neutral Ensuite Voilà Donc là Je vais essayer de le timer C'est pas la plus simple Mais je vais essayer Donc hop Il peut y aller Oh là Je fais n'importe quoi Ok Voilà Donc ça peut être servi Comme ça Mais faites attention Parce que là Je vais vous montrer Ce que ça donne Si vous esquivez trop tôt Vous allez vous la prendre Et donc Il va falloir essayer De ne pas la lancer trop tôt Mais pas trop tard Là c'était légèrement trop tard Donc ça peut être pareil Quand vous faites la neutral Vous pouvez l'esquiver en neutral Donc En fait ça doit être spontanément Quand vous esquivez en neutral Sur le coup Vous ne pouvez pas esquiver Ou par exemple Très important aussi Donc je pense que je vais vous le montrer Après avec la A Je vais vous le montrer rapidement Donc je vais passer à d'autres armes Et ensuite je pense que La vidéo sera terminée Voilà Donc on passe sur On va passer sur d'autres armes Et donc cette fois-ci On va partir sur une arme Qui est un peu plus lourde Et un peu plus lente Contrairement à la feuille Et la lance C'est la hache Voilà Donc elle a une très bonne zone De toucher Quand par exemple Pour sa recovery Ou pour sa side light Ou quoi que ce soit Et donc voilà On va partir sur la hache Pour vous montrer Qu'esquiver vers la droite Et la gauche Ce n'est pas toujours La meilleure solution Donc Voilà J'ai à peu près tout dit Voilà Donc je vais vous montrer la hache Divers Divers combos Bah Divers combos Une seule combo Mais celle qui est classique Avec la hache Et esquiver vers la droite Ce que ça va donner Au lieu d'esquiver Vers un autre côté Voilà Donc on est parti Voilà Donc ça c'est la combo classique Donc je me la suppris Parce que la recovery Parce que la recovery Touche pas mal de points Et donc Il va falloir Esquiver différemment Pour ne pas se la prendre Donc je vais me suicide Pour bien vous montrer A zéro de dégâts Hop Et vous allez voir Et vous allez voir Voilà Donc vers le bas Ça va un peu mieux Que vers la droite Parce qu'en gros Vers la droite Vous allez continuer Là où vous allez aller Dans tous les cas Esquiver vers le bas Et le haut Ça peut être pas mal Pour certaines armes Qui sont assez lentes Ou qui ont une bonne portée Là je pourrais pouvoir Vous dire contrairement Par exemple S'il fait Sidelight Sidelight Sider Et bien on pouvait Esquiver vers le bas Ou vers le haut Pour éviter de De vous la prendre Voilà Donc maintenant On va essayer De vous montrer aussi A quoi ça peut être servu La neutrale Mais ça va être Assez complexe Donc j'espère que je vais réussir Donc il va me faire des sidelight Et moi je vais devoir Esquiver en neutrale Donc là c'est la première fois Deuxième fois Voilà Donc La sidelight Il peut être esquivé Donc avec la neutrale Donc il y a d'autres armes Par exemple La sidelight Avec le marteau Peut être pas mal Essayer d'esquiver en neutrale Ou aussi bien Que ce soit un sig Ou quoi que ce soit Voilà Donc maintenant On va passer à l'arc Voilà Donc cette façon On va partir avec l'arc Pour vous montrer Un peu ce que ça donne Je vais pas vous montrer Toutes les armes Mais généralement Les plus courantes Ce que ça donne Et ce qu'on peut faire Voilà Donc ensuite Là ce sera Dernière façon De Bah Dernier rythme Que je vais me prendre Pour vous montrer Ce que ça donne Et voilà Ensuite je vais parler Et ce sera le tout Pour la vidéo Voilà Donc hop Juste qu'ils se mettent Là-bas Là je me suis trompé D'esquive My god Voilà Donc ça c'est la première fois Donc ça donne ça J'esquive vers l'avant Donc je me l'as su pas prise Parce que Tout simplement Il a voulu faire la combo Et je suis passé à travers Donc là La deuxième fois Il va me raid Voilà Tout simplement Parce qu'il a su Que la deuxième fois J'esquivais comme ça Donc il avait tout simplement Relancé une attaque Donc j'avais expliqué ça Dans la combo Avec Tiana Mais cette fois-ci Vous voyez Donc là il sait Que j'esquive de ce côté Donc maintenant Je vais esquiver De une autre façon Voilà Vers le haut Et maintenant Je me la prends pas Bien sûr S'il relance directement L'attaque Ou s'il fait une donne Directement Mais s'il attend Pour attaquer Et vous fait une neutrale Parce qu'il a vu Que vous avez esquivé Trop tôt vers le haut Vous allez vous prendre L'attaque Donc faites attention A pas esquiver trop tôt Et à bien timer Vous esquivez tout simplement Pas trop tôt Pas trop tard Sinon vous allez Vous prendre la combo Voilà donc Moi j'ai tendance A esquiver beaucoup trop tôt Ce qui m'a valu De prendre des combos Alors qu'elles auraient Pas dû être pris Et donc voilà Donc essayez de bien timer Vos combos Donc voilà Ce sera tout Avec A propos des reads Donc pensez bien Esquiver de tous les côtés Par rapport Pour contrer les reads Et surtout Contre les armes Qui ont une bonne zone Par exemple La hache Pas toujours esquivée Sur le côté Sinon vous allez Prendre les attaques Et de bien innover Par exemple Esquiver vers le bas Vers le haut Vous avez une multitude D'esquives Ou même vers la diagonale Les diagonales C'est très importante Mais voilà C'est pas souvent exploité Je pense que ça peut être Ça peut être pas mal Comme esquive Mis à part ça Pareil les cigs Essayez d'utiliser Neutral C'est dangereux Mais en fait Dès que vous avez Esquiver neutral Vous pouvez lancer C'est du pari Mais si vous le faites Une fois Il n'y a pas de problème Vous pouvez contrer Des choses comme ça Par exemple La side cig De azote J'ai juste Esquiver en neutral Et ensuite Je fais une side light Pour l'attaquer Donc voilà Et pour le read Tout simplement Vous avez juste Par exemple Si je fais ça Et je vois qu'il esquive Neutral J'attends et je relance S'il esquive vers le bas Je fais ça Ensuite je lance vers la donne Voilà Et s'il esquive vers le haut Je saute et je fais Neutral air Et s'il esquive sur le côté Hop Je me tourne Et je lance une gravité C'est très très simple En fait Vous vous entraînez En training A read Correctement Et ensuite Ce sera très simple Voilà Juste à prendre le coup de main Si vous n'avez jamais Un read de votre vie Et ensuite Voilà Il n'y a pas plus simple Et si vous n'avez pas D'idées de read Je vous invite à aller regarder Sommet vidéo Récentes Ou soit aller sur internet Pour voir Vous tapez read Tatata De larmes Que vous voulez Ou tout simplement Vous venez sur mon discord Et je vous montre Des reads Voilà Donc c'est la fin de cette vidéo Merci à Yanis Qui m'a aidé Pour la vidéo J'espère qu'elle vous aura plus Donc je sais Qu'elle ne dure pas trop longtemps 20 à 25 minutes J'espère que le format aussi Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Ou liker Ou à rejoindre mon discord Et à bientôt